Les samedis du confinement intellectuel 6 juin 2020. Charles Guittard et André Bellon ont évoqué avec précision et brio les notions de citoyenneté et d'humanisme. Pour ma part, je voudrais les mettre en regard de la construction européenne, dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Si vous lisez les traités européens, et notamment leurs préambules, vous verrez que l'Union européenne a pour objectif de créer, par exemple, un espace de paix et de sécurité, de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Alors, évidemment, ces beaux objectifs, dans la réalité, se traduisent-ils vraiment ? On peut en douter au moins pour deux arguments. Le premier argument, c'est que la légitimité des institutions européennes ne repose que très partiellement sur le suffrage universel. Or, on sait que c'est bien du suffrage universel, de la volonté populaire, que dans les sociétés humanistes et démocratiques, la légitimité des pouvoirs publics doit procéder. Dans les institutions européennes, vous avez des institutions dont la légitimité, par exemple, technocratique, ça va être la Commission européenne, la Banque centrale européenne, qui est composée de banquiers ou d'économistes, le Conseil des ministres est, lui, composé de représentants des gouvernements nationaux, qui sont peut-être démocratiquement légitimes dans leur État, mais qui, au niveau européen, ne le sont pas, puisqu'il n'y a aucune procédure d'élection du Conseil européen ni du Conseil des ministres, et qu'on ne peut pas, par exemple, voter une motion de censure sur cette institution. Alors, évidemment, il reste le Parlement européen, mais quand on observe, qui est une instance effectivement élue, mais quand on regarde, d'une part, le processus électoral, on s'aperçoit qu'il est infrapolitique, qui repose sur des sujets extrêmement fractionnés, et que, de toute façon, il n'existe pas de peuple européen qui pourrait donner sens à un Parlement européen. Donc, première infraction des institutions européennes avec l'idéal humaniste et l'idéal de la citoyenneté, c'est le mode de légitimation des institutions. La deuxième infraction, on peut la trouver dans la Charte européenne des droits fondamentaux, qui a été adoptée au sommet de Nice en décembre 2000, et qui est devenue obligatoire avec le traité de Lisbonne en 2008. Je crois que c'est la seule charte des droits fondamentaux au monde qui se réfère dans son préambule à la libre circulation des capitaux. On est déjà ailleurs que dans l'humanisme. Et ensuite, si vous prenez article par article, vous verrez que le contenu de cette charte ne correspond pas du tout à ce que peut être une ambition de citoyenneté et d'humanisme. Par exemple, le droit à l'éducation est réduit aux droits quasiment de la formation professionnelle, et non pas comme il est écrit, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'éducation perçue comme l'outil de progression de l'être humain, de son édification, de sa culture, d'accès à une civilisation qui va le rendre, entre autres, solidaire et fraternelle. Et vous avez, comme ça, on pourrait prendre article par article, un droit de chercher du travail, mais pas un droit au travail. Il n'y a pas de droit à la sécurité sociale, c'est droit d'accès à des prestations sociales, et ainsi de suite. Et tout ça ne procède pas du hasard. Cette charte européenne des droits fondamentaux, elle correspond à la mentalité des institutions européennes, à leur philosophie globale, qui consiste à dire qu'en fait, c'est l'économie et les forces du marché qui doivent donner le ton, avec le présupposé que leur ordonnancement naturel, qu'au bout du compte, tout ça aboutira à l'intérêt général et au bien commun. Ce que certains appelaient à une époque la main invisible. On sait évidemment qu'il n'en est rien, l'expérience l'a montré, et que si on n'a pas une démocratie active, une citoyenneté active, avec un souci de revenir régulièrement vers le suffrage universel et d'intégrer la pensée et la volonté des citoyens, on aboutit finalement qu'à un conglomérat d'intérêts particuliers qui justifient les inégalités.